bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la pipelette peut-être envisager de changer le nom puisqu'on se rapproche de plus en plus quand même d'une version vlog que de podcasts bref je suis super contente de vous retrouver bienvenue si vous arrivez sur cette chaîne je m'appelle marie je suis passionnée de loisirs créatifs mais je pratique la couture et le tricot quasiment quotidiennement il n'y a pas un jour sans que je touche des aiguilles qu'elle soit à coudre ou à tricoter je vais une nouvelle fois partager avec vous mes créations mes coups de coeur mes envies des craquages s'il y en a spoiler il ya le ch'ti bazar de printemps dans quinze jours enfin dix jours maintenant il y aura des craquages je suis faible et voilà c'est parti en partant de en parlant de coups de coeur pardon je j'ai envie alors on verra suivant la durée de cet épisode de faire une petite rubrique à la fin soit une foire aux questions si vous avez des questions à me poser et une réponse générale que je peux apporter et puis aussi les coups de coeur parce que ça il y en a beaucoup vous imaginez bien si vous êtes habitués ici je voulais également vous remercier pour tous vos gentils commentaires que vous mettez en dessous de des épisodes vraiment ça me touche comme ça me touche également quand vous partagez quand quand je vous inspire des choses voilà quand vous me taguer comment vous dire il ya toujours un petit peu d'appréhension quand je publie une vidéo syndrome de l'imposteur tout ça tout ça je me sens pas toujours légitime on traîne tous nos casseroles n'est ce pas donc ben vraiment quand vos petits mots gentils me touche à chaque fois et je tiens vraiment à ce que vous le sachiez et je porte aujourd'hui alors il fait un temps vraiment pas beau je viens de regarder l'épisode de élodie un et une journée qui habite marseille il fait 15 degrés comment dire en fait j'étais elle parle d'octobre d'été tout ça ce qui nous fait envie mais alors j'étais trop jalouse moi je regardais dehors et j'entendais la pluie tomber j'espère qu'elle ne va pas vous gêner mais voilà mais c'est pas possible alors on va prendre le positif ça nous permet pardon de porter une dernière fois on espère nos tricots d'hiver et je porte aujourd'hui mon magnifique pull ilia que j'adore vraiment c'est vraiment une pièce dont je suis très très fière la couleur à défaut d'avoir le soleil dehors je porte le soleil n'est ce pas il est tricoté dans les magnifiques laine donc le coloris c'est moutarde c'est de la mérino j'ai pas le prénom des bases mais c'est de la mérino et de la mohair de chez karine garance et compagnie voilà je vous remontre je l'avais tricoté pendant les vlogmas et il vous avait vraiment beaucoup plu voilà alors je voulais commencer d'abord une fois n'est pas coutume par de la couture ça va aller relativement vite j'ai reçu le la gabardine légère couleur pécan pour chloé le pour lui coudre un brooklyn alors j'ai rigolé en fait je l'ai coupé ce week-end et comme vous le savez en fait souvent j'aggrave derrière les morceaux de tissus je range mes patrons dans des enveloppes voilà je photocopie en général le schéma technique là c'est pas le brooklyn mais vous voyez l'idée et en fait donc je mets la taille derrière je mets les annotations sur le patron éventuellement des modifications et là j'aggrave un petit morceau de tissu d'ailleurs je l'ai pas encore fait pour celle ci et je me suis rendu compte que le brooklyn c'était quand même la quatrième version que que j'allais lui coudre bref elle va bientôt avoir un semainier brooklyn donc il est coupé j'aimerais bien m'y mettre juste après puisqu'en fait ma deadline c'est le 20 avril jour du concours ça c'est le programme mais ce dont je voulais vous parler ce sont de deux choses que j'ai terminé ce week-end alors elles étaient quasiment terminé lorsque vous les avez vu dans dans le dernier épisode donc là vous reconnaîtrez la chemise brooklyn de c'est un patron de maison fauve que j'ai cousu dans un liberty dont j'ignore le nom mais qui est trop canon donc voilà j'avais j'avais acheté ce tissu en solde chez motifs personnels et en fait j'avais eu la mauvaise surprise de ne pas recevoir le bon métrage donc en fait c'était vendu en coupon je sais plus il y avait peut-être un mètre 70 et ou un mètre 80 enfin dans ces eaux là et en fait je n'avais reçu qu'un mètre donc il m'a été renvoyé le complément et en fait ce que ceux qui m'amène désolé il ya des gens qui passent on est le mercredi je sais pas 3 3 avril enfin il ya des gens qui passent qui me fait penser c'est mercredi jour des poubelles vous vous en fichez mais je vais donc sûrement devoir couper bref et ce dont je voulais vous parler c'était surtout des boutonnières ce week-end nous étions dimanche de pack il faut croire au miracle puisqu'en fait j'ai réussi à faire les boutonnières de la de la manhattan de de chloé et de ma chemise azur alors là je pense que quand j'étais venu dans le dernier épisode elle était bien entamé mais pas fini oui il me restait la pâte de boutonnage et les manches à coudre j'ai trouvé dans mon stock de petits boutons framboises alors ça c'est des boutons que l'on m'avait donné et alors j'en ai plein de couleurs différentes ça vient c'est c'est des boutons en héritage voilà si vous cousez vous savez ce dont je parle et en fait ce sont les mêmes que cela donc là ils sont transparents là ils sont framboises ce qui s'accorde super bien avec le motif du liberty et mais j'en ai mais plein de couleurs différentes et en fait je pensais à vous en faisant mes boutonnières alors elles sont passées sans encombre franchement j'ai bien repassé pour aplatir on m'a parlé de la technique du scotch je voulais essayer mais je n'ai pas eu besoin là où la seule qui a bugué forcément c'est celle en haut alors pas celle du pied de colle celle juste en dessous j'ai réussi à démonter enfin la découdre sans tirer de fil je l'ai refaite et elle est passée sans souci pourquoi je voulais vous parler des boutonnières parce que je les ai réussi et ça c'est c'est trop cool elle est métable alors idéalement je voulais vous les portez vous faire voir en vidéo mais alors il fait beaucoup trop froid j'ai je suis gelée pour voilà par contre je reviendrai j'espère que dans cette quinzaine on aura quand même un petit peu de soleil donc si c'est le cas je reviendrai juste filmer où je vous mettrai une vidéo de des chemises porter je pensais à vous parce que quoi vous dire de la azur puisque ben c'est le patron que je vous montrer ici donc c'est un patron d'atelier scammy pdf à 10 euros pochette à 16 j'adore ce patron parce que il ya je crois je regardais il ya 24 variations possibles et j'aime de plus en plus ces patrons on peut changer même si c'est la quatrième version identique que je couds mais voilà je sais que le jour où je veux changer je peux disponible du 36 ans du 34 au 48 pardon niveau avancé ben oui à les fronces faut aimer enfin dans ma version donc ses colles officiers poignées de manches français je kiffe les fronces j'adore et en fait que surtout ce que je voulais vous dire pourquoi j'aime ce patron par exemple par rapport à la à la manhattan alors c'est deux ambiances différentes là on est vraiment dans la dans la structure dans le travail des lignes en fait de de la silhouette on voilà enfin là on ne voit pas trop parce qu'il ya le liberty cache un peu mais voilà il ya un jeu de plis sur le col à la petite voilà le petit empiècement dans le dos enfin voilà on est on est vraiment sur le travail de la structure est ce que j'aime par contre sur la azur c'est le le niveau de finition qui sont proposés je sais c'est un plaisir à coudre niveau avancé bon si vous avez déjà cousu des des chemises j'entends le vous savez ce que c'est un pied de colle comment coup enfin voilà il ya il n'y a pas de raison de pas y arriver un mot avec de la patience à faire repasser un régler on arrive à tout mais j'en ai mais voilà par exemple il ya ce jeu là ça c'est j'adore ça et je vais essayer de transposer sur d'autres patrons de chemise mais voyez là il ya une couture et en fait donc ça ça le pied de colle est entoilé et en fait on vient le fendre on vient le repli et on pique et après on vient poser pied de colle et bien naturellement hop le fait qu'il y ait cette surpiqure le col se place naturellement et pareil c'est facile ça ça mâche le travail ça mâche le travail on a la même chose au niveau des poignets et je crois vraiment que ça j'adore les les finitions en couture anglaise sauf au niveau de l'emmanchure parce que j'ai pas eu envie mais mais que du bonheur je voulais aussi vous parler et ça ça peut je pense se transposer au tricot alors je tricote pas de gilet avec des pattes de boutonnage alors déjà un bien souvent parce qu'en fait il faut relever les mailles et je n'aime pas relever les mailles je n'arrive pas à avoir un un relevage de maille aussi propre que je le souhaite donc je préfère ne m'appuyer on va jouer sur donc et puis j'ai de la poitrine je fais un bonnet eux et en fait je trouve que ça tire toujours donc machine à café et donc je ne tricote pas de gilet parce que je trouve que ça tire toujours au niveau de la poitrine quand on le ferme et je ne trouve pas ça gracieux en tout cas sur moi l'avantage quand on couvre ses chemises moi voilà là c'est la chemise de chloé je l'ai elle l'a passé j'ai posé à une épingle enfin j'ai épinglé à l'endroit à l'apex on appelle ça c'est à dire un endroit le plus fort de la poitrine et en fonction de ça de la distance avec le col je calcule des boutons là je voulais pas trop en mer j'étais forte de ma réussite sur la chemise de chloé j'en ai fait un peu plus sur la mienne puisque c'est paradoxal je kiffe les boutons donc est donc un outil qui est pas mal et alors si vous tricotez si vous avez l'habitude de tricoter les gilets dites moi si mais c'est cet outil alors ça c'est une jauge à boutons je pense que la mienne je l'ai eu sur rascol je n'ai pas précisé au début de l'épisode mais comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos et les voilà les sites vers lesquels je vais et donc là avec cette jauge l'avantage c'est que ça calcule l'équidistance entre chaque bouton et donc ça permet d'être d'être nickel hop voilà voilà c'est vous comprenez à peu près l'idée et du coup je me dis que sur les pattes de boutonnage qui sont tricotées en même temps que le projet on ne forme pas la boutonnière on la forme après en resserrant les mailles et du coup je me dis qu'avec la jauge à boutons il ya peut-être moyen du coup de mieux poser plus de boutons et d'éviter cet écartement j'espère que j'ai été clair si vous m'avez compris et que vous avez enfin voilà l'idée mettez moi un petit commentaire pour me dire si ça ça pourrait me servir donc bien souvent quand je tricote des gilets je fais des cols châles en plus c'est ce que j'aime j'ai chaud dans le coup on va pas se rajouter un on va pas chercher compliqué là où il n'a pas lieu de de se mettre des difficultés ça donc cette bouton fin cette jauge à boutons me permet de faire une transition vers le tricot tricot qu'est ce que j'ai fait ce week-end ce week-end j'ai rangé mes boutons mais j'ai aussi rangé mes anneaux marqueurs j'ai pensé à toi anne le chat si tu passes par là tu as montré une photo instagram de ton coin couture rangé j'étais très admirative et bah ça m'a mis voilà ça m'a boosté j'ai bien nettoyé le mien et j'ai trié mes anneaux marqueurs alors ils étaient tous rangés dans des jolies petites boîtes je me suis rendu chez action avec chloé parce que j'habite juste à côté et en fait j'ai acheté ça alors chloé s'est moqué de moi elle m'a taquillé en disant qu'on n'était pas dans le glamour des anneaux marqueurs certes mais par contre on est dans l'efficacité alors je ne sais plus le prix que j'ai payé je me rencontre que j'ai quand même pas mal d'anneaux marqueurs alors on est ici et d'autre côté on a principalement alors où mes boîtes ou mes bouchons d'église je les ai rangé par thème ou saisonnalité alors par exemple là je vais pas faire trop de bruit là on a noël moi je suis blindé là on a tout ce qui était dans les box de ludivine yarn of thrones là on a les les ampoules on a cela en fait c'est des anneaux en plastique qui sont pas fermés cela j'aime bien les utiliser quand je bah par exemple quand il faut relever les mailles pour les emmauchures je sais pas il faut relever 60 mailles ben j'en mets un toutes les tous les 15 enfin je divise en deux je redivise en deux puis parfois je redivise en deux en mettant en mettant cela et avoir le même nombre de mailles à chaque fois là c'est ceux d'été la chloé elle en a elle a un petit compartiment et en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup d'anneaux marqueurs pour le printemps donc j'ai vu qu'il y avait des petits exposants bien sympathiques aux petits bazar je peux bien remédier à ça ça c'était enfin voilà je vous montre comment moi j'ai organisé parce que c'est quelque chose qu'on partage pas tout le temps ces astuces rangement si vous en avez d'autres plus optimale ou quoi pareil n'hésitez pas ou à m'envoyer une photo sur instagram ou ou à me faire le descriptif en dessous au niveau tricot celui que j'ai bien avancé ce week-end parce que chloé était là donc je pouvais pas tricoter la surprise c'est mon pull ila de tête bêche voilà alors quand je vous ai quitté j'avais pas mis de progress skipper podcasteuse en carton mais voilà j'avais pas séparé encore le le corps des manches là c'est fait et de mémoire alors je regarde à la caméra parce qu'en fait j'ai pas alterné les échevaux moi j'ai enfin là j'ai pas sur ce pull j'ai pas alterné là j'ai pas alterné et eux non pas je pense parce que les défauts ressortent plus facilement à la caméra que qu'en vrai mais non j'ai pas de pas de pulling pas de non alors il se commence par ici on monte des mailles le yoke là on fait le raglan donc j'aime beaucoup ce ce type de construction habituellement je tricote un peu de corps jusqu'à finir mes échevaux et j'attaque les manches et en fait là j'ai hésité puisqu'en fait il ya de la on reprend un motif un de la structure dans le bas et je me suis dit j'allais tricoter jusqu'au niveau de cette structure je vous montre aussi alors il ya une torsade hop voilà sur le coup sur les deux côtés up ici aussi donc j'allais tricoter jusque jusque la structure enfin jusqu'au bas donc c'est 23 cm je suis à 18 faire les manches et je terminerai oui je pense que je vais je pense que je vais faire comme ça je le tricote on petit biscuit de d'eau de réteinture durée couleur que j'adore tout à fait dans ma colonimétrie n'est ce pas j'ai une fois que j'ai fini le monde mais deux premiers échevaux donc de bfl et de mohair j'ai relevé les mailles du col dit comme ça c'est fait donc en fait pour le col on fait un montage classique un long tail castonne on a fait un rang fait quelques rangs raccourcis pour bien que l'encolure soit plus bas sur le devant que sur le dos et en fait on vient relever ses mailles ce que j'aime pas mais ça c'est bien passé le on fait un rang et après on rabat on fait un rabat le classique et en fait voilà sa forme juste ce roulotté donc enfin je vous dis ça parce que la question a été posée enfin quelqu'un qui hésitait à le tricoter en fait si vous n'aimez pas ce genre d'encolure et que vous préférez faire des côtes ou faire un enfin l'encolure que vous qui vous plaît c'est tout à fait possible puisque en fait on vient relever des mailles j'adore j'aime beaucoup c'est vraiment ma couleur la construction est vraiment sympa il est assez addictif en fait c'est c'est ce qui en ressort sur le cal que on est déjà à 20 minutes ça va encore être long cet épisode puisque j'organise un cal enfin carine et moi on organise un cal donc on a créé un petit groupe de discussion on m'a demandé ce qu'était un cal c'est en fait je veux faire une rubrique question à la fin de l'épisode mais j'y réponds au fur et à mesure mais c'est plus simple donc un cal ça vient de l'anglais le knit long et donc en fait c'est tricoter à plusieurs un modèle et là donc le petit groupe de discussion bas ça permet de d'échanger au niveau du patron de les préférences des unes les laines voilà on discute autour de ce patron c'est sympa moi j'aime bien partager avec vous si vraiment ce qui me motive donc c'est sympa on est une dizaine donc c'est pas mal chaque on participe on participe pas c'est chacune fait comme elle veut c'est que du plaisir mais mais moi j'ai j'aime bien j'aime bien parler avec vous donc voilà pour le projet donc lui il repart au dodo cette semaine et je le reprendrai le week-end prochain puisqu'en fait sur mes aiguilles il ya alors on va essayer de ne pas faire tomber hop les chaussettes lapinons roll elles sont trop belles j'adore je suis les fans 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 alors c'est rigolo parce qu'à l'écran on dirait que là c'est plus foncé qu'ici pourtant je tiens mes fils de la même façon je sais qu'il faut faire attention ensemble non c'est peut-être dites moi si vous voyez bon à l'oeil nu franchement on voit rien c'est mais j'adore donc c'est le le patron c'est les chaussettes lapinons de lissande rondin je vous mets la photo ici le lien en barre d'infos c'est un patron que je tenais absolument à tricoter puisque vous le savez chloé ma fille aînée c'est mon petit lapin et et lissande a eu la gentillesse de m'offrir le patron enfin j'ai eu la surprise une fois en ouvrant mon ravelry et donc je les tricote donc dans les laines donc ça c'est le coloris chloé le si bien nommé alors c'est pas mal de chez laine de moutes là c'est le 1 c'est un duo que plaine toujours de chez laine de moutes et le duo le vert était le plus foncé c'est persil plat là vous l'avez pas on est vraiment sur un verre comme dirait chloé un verre sympatric quoi voilà et là c'est origine de chez garance et compagnie alors c'est deux teinturières différentes mais je pense que franchement enfin j'ai pas demandé mais la base doit être la même puisque j'ai je trouve pas avoir de de différenciation au niveau de mon tricot donc bah vous voyez on commence par ici on fait les côtes on fait le motif là on attaque le vichy là où j'ai rencontré quelques difficultés alors c'est vraiment mon manque d'expérience plus que le patron parce qu'il est vraiment super bien détaillé c'est au niveau du talon en fait je me suis repris à deux fois le là je trouve toujours que c'est pas net net mais bon j'ai arrêté de voilà de m'entêter en fait on vient on tricote d'abord cette partie là et après on vient relever des mailles et fermer alors voyez moi là il ya un trou énorme je trouve alors je vous montre là le bon côté là encore ça va par contre ici donc je pense que c'est la façon dont je tiens mes fils mais voilà voyez c'est c'est beaucoup plus aéré alors j'ai laissé comme ça je me suis dit que comme de toute façon alors comment vous montrer ben je vais montrer là où il ya le trou voyez là c'est violet il ya un trou et le talon est violet donc je me suis dit que j'allais passer un fil et qu'en fait j'allais resserrer et suivre hop ici pour bien resserrer mes mailles je ferai glisser hop enfin je ferai comme un tricot hop le long du petit talonné et je reviendrai resserrer également ici je pense que c'est la pareille la façon la plus simple je m'enlève du bloqueur pour vous montrer à l'intérieur alors 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 c'est mais tellement beau alors j'adore enfin mais je suis mais admirative de ce que l'on peut faire avec des fils de différentes couleurs vraiment je je suis comme une gosse je m'émerveille quoi mais je trouve ça mais beau mais beau hop de voir le le motif de lapin à l'envers enfin voilà le vichy c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur je j'arrête pas en fait je n'arrête pas de retourner en disant mais qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau c'est fun alors là c'est pareil au niveau addiction en fait j'ai fait le talon hier soir et j'ai tricoté ça en ce moment je me couche de bonheur je le soir il n'y a plus personne je suis je suis crevé et donc mais on a juste envie de refaire un rang supplémentaire pour pour voir pour parce que c'est beau quoi donc j'adore vous l'aurez compris je je trouve ça super ce talon moi j'ai un talon qui est un coup de pied qui est assez fort vous voyez je trouve qu'il est bien large je les passe sans problème j'ai un peu d'apfin un peu d'appréhension il n'y a pas de raison chloé devrait les passer aussi comme il faut mais je croise vraiment les doigts alors l'objectif c'est d'en terminer une cette semaine avant qu'elle rentre vendredi et je pense qu'en fait je vais je vais lui faire essayer ce week-end pour dire de d'être sûr que ça lui va parce que si elle passe pas son pied qu'il faut que je déboute tout ça va me demander un un certain enfin il va falloir que je prenne sur moi quoi donc voyez enfin un certain moment normalement il y a il n'y a pas de raison je je sais pas trop comment vous les montrer mais tellement je suis super contente d'hélène parce que parce que c'est c'est tellement ma fille quoi enfin ce vert ce violet c'est c'est joli elle va kiffer c'est ses premières chaussettes en jacquard parce que elle bave devant les miennes au niveau technicité moi c'est ma deuxième paire full jacquard j'en n'avais jamais fait pareil j'ai tricoté avec vous les premières chaussettes en jacquard pendant les vlogmas enfin ce qui est difficile ce qui peut être compliqué c'est de gérer sa tension voilà mais ça c'est comme quand vous sur n'importe quelle chaussette quand vous démarrez le tricot chaussettes qui est plus compliqué c'est de trouver votre recette le nombre de mailles la taille d'aiguille le talon qui va bien la longueur de pied enfin le la le montage préféré par la cheville ou par la pointe voilà ça c'est valable pour n'importe quelle chaussette donc ben le jacquard c'est enfin c'est c'est pas plus compliqué mis à part qu'on change de fil moi là je les ai montré en magic loop je les ai mises pardon sur des magic loop sur des grandes aiguilles avec un grand câble pour vous les montrer pour les enfiler sinon je les tricote avec des mini circulaires de chez shaou hop je vais je vous montre jamais mais voilà forcément il fallait des petits bouchons d'aiguilles coordonnées hop elle a même je vous disais ces anneaux marqueurs donc hop un trèfle à quatre feuilles dans le bon sens ça serait quand même mieux je pense que lui vient de chez atelier de calyxène donc pour lui porter chance et puis saint patrick c'est le jour de l'anniversaire de chloé et donc là je les tricote avec des mini circulaires de chez shaou bout c'est un kit en fait pareil je vous remets le lien je vous en ai parlé dans le dernier épisode mais on ne sait jamais il ya une aiguille qui est plus longue que l'autre donc les mailles que je vais tricoter sont sur la petite aiguille et les mailles que je viens de tricoter sont sur la grande ce qui permet ça tire un peu plus les mailles donc ça donne un peu plus de de souplesse au motif c'est beau ouais j'adore bravo lisant enfin moi je suis épaté de de ce talent de cette effervescence créative ça me je suis toujours impressionné quoi donc la pinou il ya une autre version en basket je pense que c'est de la pointe vers la cheville je pense que je ferai les deux histoire de qu'elle soit qu'elle ait ses chaussettes quoi mais ben voilà voilà pour les chaussettes la pinou je pense que quand je reviendrai vous voir elles seront elles seront finies je vous ai dit on est mercredi on ne va pas désespérer il fera peut-être beau demain et je pourrais vous montrer un montpulis là les chemises portées mais nous nous verrons bien la suite dans quelques minutes pour vous je vous retrouve en ce jeudi 4 avril le lendemain d'hier un jour j'y arriverai c'est rare que je vous retrouve deux jours de suite mais j'ai envie de discuter avec vous donc je ne me prive pas de ce plaisir alors j'ai toujours envie mais là j'ai en plus de l'envie j'ai le temps donc voilà il fait très beau aujourd'hui il ya un grand soleil alors il ya du vent je suis pas encore sortie je vais le faire tout de suite après mais c'est une journée c'est les journées de printemps vous savez où les semaines où le matin il pleut et temps par cas et le soir t'es anti chien enfin tout cas les printemps dans le nord quoi mais bref je porte aujourd'hui mon magnifique winker der crew hop dans les amouris que j'adore vraiment j'adore ce que fait cette nana je l'ai tricoté en laine tweed double et mohair de chez teinture durée la couleur c'est my mind on me j'en profite pour vous faire un retour sur la laine je suis vraiment agréablement surprise même si je ne risquais pas de déconvenue de la laine avec le don égal alors je ne sais pas je vais aligner mes idées en général mon combo de laine préféré pour tricoter des pulls c'est du mohair double et fingering bien souvent j'utilise du la bfl de chez audrey parce que j'adore je trouve que ça renvoie la lumière c'est chaud c'est c'est surtout au niveau lumière où vous voyez les couleurs sur la laine sont vraiment différentes ou mérino et là la laine tweed est donc elle est composée il ya du nylon dedans il ya du don égal le tweed c'est ce qui fait ces petites boules là de couleurs et mais il ya du nylon et pour le coup je trouve que ce le fait qu'il ya du nylon c'est pas trop chaud malgré le mohair c'est c'est léger vous voyez je trouve que c'est parfait pour la mi-saison drame de tricoteuse il ya des saisons où on sait pas trop quoi porter quoi le printemps on parle toujours dans le nord de la france le matin enfin voilà les mais la météo est changeante tu sais jamais trop si avec un peu tu vas trop chaud trop froid et ben je trouve que ce que ce mélange là est parfait je vous retrouve comme promis parce que j'ai fini ma chaussette alors je trouve que là on va peut-être en vrai vrai c'est fou comme en vidéo où on voit plus les défauts de que franchement à l'oeil nu quasiment rien parce que je pense que mon changement de fil se fait ici voyez donc les mailles elles sont un petit peu plus tiré une chose que je ce n'est que ma deuxième expérience ça mais je ne rencontre pas le souci avec les mini circulaires par contre il n'y a personne ne m'a prévenu 20 on me l'avait dit si marie mais je ne me rendais pas compte comment c'est addictif le jacquard c'est un truc de malade alors déjà moi les chaussettes je kiffe parce que en général parce que voilà ça va vite tu changes de technique assez rapidement la fin voilà la tige ça va vite le pied souvent il ya un gousset des diminutions enfin voilà c'est c'est un truc fun mais alors le jacquard mais non mais je j'arrivais pas à poser ce j'arrivais pas poser les chaussettes quoi donc je vous les montre alors j'essayais de prendre une photo portée pour vous montrer mais franchement ça donne rien voilà je vous montre mon jacquard à l'intérieur alors je n'ai pas rentré les fils parce que mon pied passe moi je la mets je la défais sans problème mais je ne sais pas je me suis mis en tête que peut-être chloé ne pourrait pas la passer pourquoi je ne sais pas mais donc j'en ai tricoté une je vais pas rentrer mes fils parce que si ça lui va pas je vais devoir me défaire donc on pense positif ça va aller mais j'adore c'est trop trop beau donc c'est les chaussettes lapinons je viens de vous en parler le talon par contre j'ai refait enfin non j'ai pas refait j'ai passé un fil comme je vous l'ai décrit hier et voilà alors clairement c'est pas le le talon le plus propre du du monde mais bon ça a quand même rattraper pas mal de trous alors là il faut que je sais pas pourquoi il ya un côté qui qui est plus moche que l'autre donc je pense que c'est vraiment la façon dont dont je tiens mon fils où je tire mes mailles je sais pas je vais percer le le secret de de ce défaut de fabrication sur la deuxième paire c'est sûr bon sachant que voilà je pense que je les ai tricoté en une semaine sachant que j'avais un autre projet enfin oui à peu près ouais je reviens sur ma fiche ravelerie quand je les ai commencées mais voilà je sais que je sur la deuxième j'aurai plus de temps à consacrer à la beauté du talon à faire à suivre donc j'adore et je mets les lèvres a en plus elles sont douces c'est de la laine mérine au nylon d'alènes bas à chaussettes classique mais je trouve que le jacquard est quand même super joli quoi et alors elles sont douces non mais on a envie de se moucheliner avec des chaussettes pareil voilà je alors elle rentre vendredi je sais pas je sais pas si je lui dis vendredi soir quand elle rentre suivant la journée elle va rentrer tard ça pourrait peut-être lui remonter le moral ou dimanche pour éviter le blues du dimanche soir quoi bon nous verrons bien le la deuxième chose dont je voulais vous parler en tricot forcément comme j'ai plus rien pas que j'ai plus rien sur mes aiguilles mais les chaussettes étant finis j'ai repris mon pull il a hop et je vais vous l'essayer voilà porté comment c'est beau comment j'ai fait pour ne pas avoir un pull en petit biscuit toujours de chez teinture durée dans mon armoire avant alors voyez mon col on le voit bien là là j'ai fait comme préconisé dans le patron ce yoke est vraiment canon on voit bien les raglants à ce niveau là les torsades sur les côtés qui je pense vont prendre de l'ampleur quant au blocage je vous montre le dos puisque c'est souvent mon problème avec les puits et voilà normalement j'ai j'ai regardé dans la glace attentivement je pense que ça va j'ai pas souvent les pulls en york voyez au niveau entre les omoplates là à ce niveau là j'ai toujours beaucoup trop de tissu j'arrive je peux tirer quoi que là ils tombent nickel alors le là où je m'interroge le la designeuse préconise 23 cm de corps et après on attaque les côtes qui sont texturés il est quand même court là je suis à 22 cm voyez là j'ai un jean taille haute du commerce voilà je trouve que là il arrive voyez je me tiens droite il est vraiment au niveau de la ceinture voyez on voit la naissance de mes poches donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mes manches parce que j'ai peur que de faire les manches ça remonte un peu le corps ben voyez comme là sur la sur le en vidéo quoi donc je vais faire mes deux manches comme ça ça sera fait façon j'aurai assez de laine puisque là je suis dans mes deuxièmes écheveaux j'en ai encore pour pour après et je vais faire les manches et je reprendrai le corps pour finir mais je trouve que le résultat est vraiment très beau donc normalement il se tricote en fingering déjaugé carine si tu passes par là la fingering en quatre c'est next hop j'en profite aussi pour faire un bisou à toutes les filles qui sont sur le cal avec nous voilà mais ça motive ça motive d'être à plusieurs c'est vraiment trop beau voilà pour le il a alors pour le passé parce que ça c'est pareil c'est un achat que j'ai fait je vous ai dont je ne vous ai pas parlé c'est ça qui vient de revenir régulièrement enfin c'est qu'on oublie moins de choses c'est les petits scooby doux ça c'est un anneau c'est un anneau marqueur de chez mademoiselle pluche solenne si tu passes par là je t'embrasse donc en fait j'ai mis sur un scooby doux alors ça ça faisait très longtemps que je voyais passer ça sur les réseaux sans savoir une fois j'ai acheté des scooby doux à la caisse je suis plus centre accord ou je sais pas quoi il y avait des paillettes je trouvais ça trop beau sauf qu'en fait les fils de scooby doux comme on utilisait quand on était enfant ils ont une petite longueur et ça va pas pour le corps parce que si vous faites un nœud avec de scooby doux ça passe pas à travers les mailles donc en fait il faut acheter des scooby doux de grande longueur là c'est 5 mètres j'ai acheté ça sur rascol et ben franchement c'est super pratique vous rentrez votre aiguille dans le trou du scooby doux et vous faites glisser les mailles c'est tip top c'est parce que j'ai loué en fait ils le montrent hop voilà mais c'est c'est vraiment super pratique c'est pas très cher on en trouve partout c'est parce que là j'ai passé une enfin j'ai passé une commande donc je l'ai je l'ai ajouté à mon panier vous savez ce que c'est mais bien il ya plein de couleurs différentes moi j'ai pris ça fait un peu couleur chair en fait parce que je ne tricote pas cette couleur la de laine donc je me suis dit que je verrais bien non plus le mon fils de scooby doux sur sur des projets ce qui se fait je vous remontre il est trop trop beau et ben voilà pour le tricot couture qui rejoint le tricot parce que pareil j'ai oublié de vous en parler hier j'ai recoupé un sac à projet hop voilà que j'avais acheté et cousu à noël oui j'en ai déjà fait plusieurs j'en avais envoyé si vous passez par là vous savez et donc là c'est du tissu riffle paper que j'avais acheté dans une mercerie qui fermait hop en ligne donc trop beau et en fait on a fait le tri des on a sorti des tissus dimanche à chloé parce qu'elle avait besoin de voilà de faire du bien et je me suis dit que c'était tout à fait dans le dans la saison donc voilà il est coupé j'aimerais bien le coudre là peut-être ce week-end parce que depuis hier j'ai bien avancé sur le brooklyn de chloé hop là vous avez la bonne couleur c'est trop beau donc c'est de la gabardine pécan de chez atelier brunette hop le pantalon brooklyn de maison fauve alors vraiment j'ai commencé à coudre hier quand je vous ai quitté j'aime bien ce pantalon parce que je trouve qu'il est pas compliqué et ça va vite quoi enfin des fois je vous me dites enfin mes nanas du mercredi à ben non mais je vais coudre un short bah en fait un short et un pantalon c'est pareil c'est un chant un pantalon c'est un short avec des longues jambes quoi un donc c'est pas plus compliqué coudre un pantalon donc là on commence par les plis ce que j'ai fait que je ne fais pas habituellement ça se verra peut-être un peu mieux en fait j'ai voilà hop cousu vous faites les plis mais vous les plis sont apparents sur l'endroit du sur l'endroit du tissu et donc en fait le voilà à l'intérieur et bien en fait je suis venue fixer le haut de ma poche sur sur les plis d'habitude je ne le fais pas mais là ouh c'est le folaille donc hop c'est ce que j'ai voilà j'ai fait ça hop mais vraiment c'est beau quoi il y a une belle ligne oh j'ai l'air à me dire à l'écran c'est quoi ça mais non c'est mon hop c'est mon passant de ceinture qui n'est pas encore qui n'est pas encore cousu hop trop beau il me semblait que j'avais dit ouais ça j'avais autre chose à vous dire mais mais ça me vient on est dans les temps il ya quelque chose donc bah une belle avancée là je vais surfiler l'intérieur des jambes je vais surpiquer parce que j'aime bien les surpiqûres aussi et puis ben franchement ce week-end il est fini quoi je vais là il est tôt quand même je vais me remettre après ce week-end je ferai un sac à projet et je couperai d'autres pièces pour la couture j'en profite voyez là c'est en train de s'assombrir donc je vais tout de suite essayer les chemises que je vous ai montré hier donc voilà la chemise skyline dont je ne me souvenais absolument pas du nom hier hop donc elle n'est pas pour moi elle est pour chloé c'est ça c'est une chemise que je vais cousu pour son anniversaire alors voyez voilà il ya des jeux de plis par exemple au niveau des du col que l'on voit pas c'est pareil au niveau des poignets fond de manche indéchirable alors là je vais fermer jusqu'en haut ce que moi je ne ferai jamais je vous parlais voyez du travail des lignes et bon la chemise s'appelle skyline donc on est vraiment sur la verticalité des buildings de new york et voilà donc voyez on a vraiment cet travail de structure on est aussi sur des belles finitions c'est pas j'entends pas là hop je me manque le dent hop c'est beau hein cette petite je me tiens moitié tordue mais vous avez compris l'idée quoi hop voilà pour la skyline un petit peu ajusté peut-être mais tout ce qu'on aime enfin voyez là je suis super à l'aise super à l'aise dedans et puis bah forcément dans les dans les couleurs de de chloé elle adore je vous montre tout de suite la chemise azur hop donc la chemise azur d'atelier de Camelit voilà un petit peu plus ajusté au niveau du hop voilà de la taille alors fou le bouton j'ai été lancée j'adore en fait j'adore plein de boutons des brides hop voilà mon le poignet avec les froufrous le col alors pareil le col officier avec les froufrous il y a le bouton que l'on peut mettre mais le col étant thermocollé franchement si vous n'aimez pas être trop engoncé on peut l'enlever et voilà ça tient quand même ça tient tout seul quoi hop je vous montre le dos elle est un peu plus longue enfin je regarde la stature sur sur les patrons mais hop je suis bien contente donc vous voyez c'est ce que je vous disais avec avec la jauge à boutonnière hop voilà hop je place mon bouton et après j'adapte en fonction du en fonction de la distance entre l'endroit le plus fort de ma poitrine et le haut Chloé voulait moins de boutons j'étais aussi moins sûre de réussir toutes mes boutonnières mais c'est beau quoi là couture anglaise partout j'adore j'adore bon et ben écoutez là je vous laisse je pense avoir avoir tout dit demain je bosse donc je viendrai pas vous voir peut-être ce week-end mais mon homme est là on verra on verra on verra bien à tout de suite pour vous dans tous les cas je vous retrouve en ce mercredi 10 avril pour faire un petit point avancé créatif de ces derniers jours et également vous parler coup de coeur il fait grand soleil aujourd'hui ça fait du bien au moral mais on porte quand même les pulls en mohair donc là c'est mon Autumn Gold de Vera Vanimaki en coloris October que j'adore avec ma chemise Eddy avec les petits coeurs et ben je manque de chemise cruellement j'ai bien envie d'en coudre plus a-t-on jamais assez de chemise dans sa garde-robe je ne le crois pas petite avancée couture petit nom des moindres j'ai fini le Brooklyn de Chloé donc c'est un patron de maison fauve c'est son quatrième je vous l'ai dit elle va avoir un semainier de Brooklyn surtout que elle m'en a déjà redemandé pour cet été on ne sait jamais la dernière fois ben j'avais déjà bien avancé ce que j'ai fait après c'est le j'en étais je crois que j'avais assemblé les demi-devant avec les demi-dons et bien j'adore ce patron parce que c'est vraiment il est à mon sens pas compliqué dans le sens où il y a peu de pièces et c'est des coutures droites enfin voilà il n'y a pas de oui je le trouve par exemple moins difficile que le hussard pas que le hussard soit très compliqué mais c'est beaucoup de pièces avec voilà plein de choses à plein d'étapes que celui-ci franchement il va super vite donc avec ses petits passants que j'ai la modification c'est voilà moi je surpique de chaque côté j'ai cousu donc hop voilà de haut en bas comme c'est indiqué sur le patron la modification principale c'est au niveau du zip invisible puisqu'en fait moi je le couds comme au CAP c'est à dire au lieu de coudre d'abord le bas du pantalon puis après assembler le zip je trouve beaucoup plus simple et beaucoup plus propre surtout vraiment j'ai essayé les deux méthodes plusieurs fois faire des comparatifs et je trouve vraiment que c'est avec là où on a un résultat impeccable c'est en venant donc d'abord assembler le zip et après de partir du bas et de rejoindre la couture jusqu'ici j'avais commandé le zip invisible donc chez Atelier Brunette comme ça je suis sûre que c'est la bonne couleur bon je vous montre mais vous n'en attendiez pas moins de moi hop voilà les alignements sont nickels le bas vraiment invisible merci Judith d'ailleurs alors je ne sais pas pourquoi je me dépêche puisque dans le somme toute j'ai plutôt du temps j'ai eu enfin j'ai eu quelques messages concernant un épisode hors série sur Judith donc Judith c'est ma piqueuse plate n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou m'envoyer un petit message sur Instagram à me dire les questions auxquelles je peux répondre sur Judith quelles sont vos attentes sur un épisode spécial alors je ne pense pas qu'il durera par exemple aussi longtemps que le hors série sur mon stage mais voilà je voudrais être sûre de ne pas passer à côté d'une d'une interrogation que vous avez bref et donc le voilà le zip franchement il est canon elle l'a essayé il lui va donc ça c'est parfait je ne vais pas l'essayer parce que ce n'est pas pour moi c'est son pantalon concours j'ai cousu deux étiquettes alors là vous n'en voyez qu'une je voulais d'abord lui coudre au lait coeur puisque c'est son pantalon de concours et puis comme c'est mon petit lapin voilà j'ai mis celle-ci sur le devant donc au lait coeur mon petit lapin on y croit alors elle se met petit aparté voilà elle se met énormément la pression peur de décevoir et donc j'ai beau la rassurer à ce niveau-là donc enfin bref on aura besoin de vos ondes positives le 20 avril n'est-ce pas donc bah voilà son pantalon de concours est cousu il lui reste bah on récupérera la chemise la semaine prochaine et puis et puis il n'y a plus qu'un de toute façon autre cousette également en cours il s'agit du alors je vous le montre rapido parce que franchement j'ai pas fait grand chose c'est le le top enfin le sac du sac à projet flyer tot de model head hop j'en ai déjà cousu plusieurs j'aime beaucoup alors je suis pas très couture accessoire vous vous le savez moi mon plaisir ultime c'est vraiment de coudre des vêtements mais c'est vrai que c'est quand même des cousettes rapides alors ça c'est un tissu riffle paper qui est très de saison avec la météo du jour ça c'est un tissu que j'ai entoilé enfin j'ai tout entoilé de toute façon il a un petit côté brillant je sais pas si vous le voyez à l'écran et en fait j'avais dans mon stock l'idée c'est vraiment d'utiliser ce que j'ai et à l'intérieur j'ai mis un petit vichy tout mignon hop j'avais pas de zip à la taille j'ai donc utilisé un zip invisible franchement ça le fait j'aimerais bien le continuer là après tant que je suis sur ma lancée et puis l'idée c'est de vous le montrer fini la prochaine fois alors voilà pour la partie couture la partie tricot alors je vous montre quoi en premier et bien allez je vais vous montrer mon pull parce que enfin il est pas fini l'autre projet n'est pas fini non plus donc avancez donc mon pull dans ce magnifique sac en liberty que j'adore le chez bobine de fil aiguille franchement le format nickel je trouve pour les pulls c'est vraiment bien là il est pour le coup celui là un petit peu plus petit vous voyez enfin à mon sens ou pull en fingering parce que je ne tricote jamais ou grand chal quoi trois échevaux je pense que ça c'est vraiment le format idéal c'est trois échevaux mais là on peut déjà stocker un peu plus gros donc mon pull il a je vais me déshabiller je vais vous le passer belle belle avancée puisqu'en fait j'ai fini la manche hop donc hop la magnifique manche avec les côtes voilà en quinconce en fait c'est avec des mailles torse rabat tubulaire à l'aiguille rabat à l'italienne mon rabat préféré donc j'avais fait le col et là j'ai essayé alors ce que je vais faire c'est que je l'essai tout de suite donc voilà mon pull il a hop c'est trop beau j'adore hop alors en l'essayant je me suis aperçue que j'avais mis un progrès skipper depuis la dernière fois que je vous ai vu donc bien on va commencer à avoir quelques automatismes de podcasteuse sauf que je l'ai mis dans le dos je m'aime hop voilà donc la dernière fois que l'on s'est vu j'étais à ce niveau là alors j'étais à 23 cm en fait j'ai prolongé un peu le corps avec la chemise on ne voit pas bien en fait j'étais vraiment au niveau à la naissance des poches là je suis un peu plus bas ce que j'aime bien alors j'ai des pulls plus long mais en fait j'ai peur que en faisant plus long ça dénature aussi le modèle ce à quoi je ne m'attendais pas je n'avais pas regardé pas prêter attention plus que ça je pensais que les manches étaient plus fitées alors franchement ça ne me dérange absolument pas mais ouais j'aime bien vous voyez l'encolure étant dégagée je vais pouvoir le porter avec des chemises je vous me dis il va m'en falloir hop voilà je trouve que c'est tip top enfin il faudrait pas que l'encolure soit plus dégagée par exemple comme le 13 KO où là on a les plis au niveau des on voit les plis de la chemise enfin ça ça se pose pas bien là je trouve que c'est vraiment nickel hop et ce qu'il me reste à faire les côtes du bas et la manche alors je pense que je vais faire les côtes parce que je suis déjà en mini circulaire pour les chaussettes donc voilà avoir des grandes aiguilles à manipuler ça va être plutôt sympa mais vraiment j'aime bien j'aime bien cette construction alors vous voyez je trouve que enfin j'aime bien faire les choses dans cet ordre là c'est à dire de de ne pas terminer le corps avant de faire les manches parce que je trouve qu'on a quand même on a une meilleure vision sur le tombé du vision ou vu du du cul mais je suis contente hop j'aime vraiment ce travail on s'ennuie pas c'est c'est pas une grande mère de jersey donc ça motive aller encore un rang pour voir comment la torsade elle tombe tout ça tout ça donc voilà pour la enfin oui l'avancée tricot autre projet qui me tient particulièrement à coeur vous le savez ce sont les chaussettes de chloé alors en fait je lui ai montré samedi parce que je pensais lui montrer alors non au départ je ne pensais pas lui montrer et puis je m'étais mis en tête et si son pied ne passe pas donc idéalement il aurait c'était mieux de lui faire essayer avant de faire la deuxième et de se rendre compte que les deux chaussettes ne passent pas donc est-ce que je lui faisais essayer le vendredi est-ce que le dimanche juste avant de partir en fait on a coupé la poire en deux c'était le samedi et alors elle en avait les larmes aux yeux elle était vraiment toute émue et puis quand je lui ai raconté que c'était un patron qu'en plus Lissande m'avait offert que la designeuse m'avait offert vraiment elle était très touchée Lissande je ne sais pas si tu passeras par là mais franchement encore un grand merci et donc victoire le pied passe alléluia c'était la fête j'étais vraiment trop trop contente donc j'ai encore avancé un peu sur mon pull et j'ai monté je crois que je les ai montés lundi midi et voilà alors tout est attaché donc on va essayer de ne pas faire tomber et donc voilà l'avancée de la deuxième j'ai tout ça je l'ai fait hier soir c'est vraiment j'ai le jacquard c'est hyper addictif tu as du mal à lâcher le projet je vous ai parlé il y a quelques minutes du talon de la première chaussette que j'ai pas là voilà je le trouvais un petit peu moche alors il y a quelque chose qui est vraiment bien quand on veut faire les choses correctement c'est de lire le patron ça c'est c'est primordial alors pas que je ne l'avais pas lu mais je l'avais lu en diagonale j'étais fatiguée j'ai foncé tête baissée et ça a fait le résultat que ça fait pas terrible enfin voilà j'ai repassé un fil et tout va bien en fait ce qui est sûr c'est que je n'avais pas ce travail là sur la première chaussette donc c'est vraiment moi qui est qui est buggy qui est rien que comme ça c'est beau c'est vraiment dommage qu'on puisse pas les porter comme ça parce que mais voilà en fait on vient à la fin de chaque vous voyez ça fait un peu une forme de trapèze on vient faire des mailles ensemble et en fait on fait une maille enroulée ce que je n'avais pas compris mon cerveau n'avait pas intégré cette possibilité donc c'est vraiment ça fait propre alors je voulais vous le montrer avant d'avancer parce que après ça aurait été plié c'était pas terrible le talon je le tricote avec des magiques loupes enfin voilà comme ça on a les retours c'est quand même plus simple et vous voyez on met tous les fils en attente du coup il n'y a pas de fils à rentrer et ça c'est là c'est top donc une pépite une pépite de patron évidemment je vous les montre fini la prochaine fois de toute façon je vais les finir là je vais les finir cette semaine c'est sûr je vois Chloé ce week-end puisqu'en fait alors ce week-end c'est le je dis bazar de printemps j'ai trop hâte de de vous voir d'aller à votre à votre rencontre de papoter laine de papoter beauté il n'y aura pas que de la laine donc ça c'est top je crois qu'il y aura un petit peu de tissu il y a de la broderie enfin il y a plein d'univers différents des sacs à projets j'ai déjà repéré quelque chose il y aura Laetitia les trois chats alors j'ai trop hâte de te voir ma belle et et voilà donc ça je vous les montre fini la prochaine fois est-ce qu'il m'amène à alors la prochaine fois je ne sais pas quand donc là le ch'ti bazar la semaine d'après c'est la semaine de concours de Chloé donc je ne sais pas dans quel état je vais être puisqu'elle a le stress communicatif et puis voilà je ne sais pas dans quel état je vais être donc au niveau créatif est-ce que je vais me focaliser sur ma manche histoire d'avoir du jersey en rond est-ce que bon et puis surtout donc après le concours je on s'en va on s'en va quelques jours les agendas se sont concordés et puis suivant le l'issue de cette journée de concours je je ne voulais pas qu'on reste à la maison l'idée c'était qu'elle elle se vide la tête donc quoi de mieux que d'être dans un environnement je cherche mon mot pas habituel enfin voilà on ne sera pas à la maison donc voilà ça va nous faire du bien donc on part quelques jours dans les côtes d'armor petit passage vers chez les laines de mout parce que bah voilà c'est ça fait partie du patrimoine des côtes d'armor à visiter donc voilà je ne sais pas trop comment les choses vont s'enchaîner je ne sais pas trop si je vais venir vous voir prochainement ou pas et donc j'avais envie de vous parler de mes coups de coeur de ces derniers jours alors d'abord une une collection un coup de coeur pour une collection les super beaux gosses donc les beaux gosses c'est une marque de patron pour hommes ce sont des deux hommes qui avaient participé à l'émission cousu main alors moi j'avais acheté la chemise de de chez eux pour quand j'ai passé le CAP je voulais coudre une chemise pour mon homme c'était un échec cuisant puisqu'en fait la plus grande enfin je lui ai cousu la plus grande taille et en fait il a essayé quand il s'est retourné elle ne fermait pas de ça la chemise donc j'avais les boules faut le dire vraiment enfin j'avais fait des fonds de capucin je m'étais vraiment appliquée elle était nickel franchement vous savez j'aime pas me lancer des fleurs mais là elle était vraiment nickel et il n'a rentré pas il était gêné au niveau des bras enfin ça n'allait pas du tout il m'avait proposé de me mettre des scratchs genre chemise Chippendales quoi donc bref on l'a donné à un ami qui la porte très régulièrement donc ça me fait très plaisir et donc là les beaux gosses donc en fait j'ai pris des notes ils ont sorti trois patrons donc disponibles de la taille de 2XL à 7XL donc c'est en fait de 117 de tour de poitrine à 172 il y a trois patrons donc il y a la chemise ça doit être l'élégant la chemisette dont je ne sais plus nom et il y a le suite le suite il me semble que c'est le décontracté ou l'inverse comme d'habitude je vous mets tout en barre d'infos le PDF c'est environ 10,90€ je trouve ça très bien parce que l'offre de patron pour homme est limitée le donc le panel de taille l'est encore plus que chez les femmes et je trouve que cet effort d'inclusivité était vraiment à souligner donc bravo à eux ils passeront pas par là mais bravo un autre un autre coup de coeur alors là c'est du crochet vous ne voyez jamais de crochet sur cette chaîne puisqu'en fait je ne crochette pas Anne-Sophie si tu passes par là voilà je je ne crochette pas alors pas parce que je n'aime pas mais parce qu'en fait je suis très longue à exécuter les gestes et donc le temps que je fasse quelque chose au crochet j'ai le temps de faire 5 grands tricots donc ça me saoule mais un gros coup de coeur alors je vous mets la photo ici c'est le gilet j'ai trop de Tannis Lavallée mais alors il est trop beau je l'ai fait voir à Claude c'était mourance absolue c'est un des granis il me semble je pense qu'on vient relever les mailles en tricot mais gros coup de coeur pour ce gilet alors ça je vais me le faire c'est le top Adriata de Rory Locatelli alors gros gros crush je vous en ai parlé si vous avez vu mon épisode hors série sur le stash je pense même savoir les laines dans lesquelles je vais le tricoter mais alors j'aime tout la dentelle il est élégant il est chic il n'y a pas de manche ça va vite donc voilà alors un autre coup de coeur et toujours en couture c'est la robe Mika de Closet Core Pattern alors Closet Core Pattern c'est une marque américaine mais dont les patrons surtout les PDF sont également disponibles en français et alors là pareil au niveau inclusivité est-ce que j'ai noté de cette taille 0 à la taille 32 donc ça c'est top c'est top parce que voilà on veut de l'inclusivité il y a deux longueurs différentes pour ce patron par contre je crois qu'il n'est disponible que si on est abonné en fait ils ont un système d'abonnement où tous les mois il y a un patron à tarif un peu préférentiel les PDF c'est environ 15 euros alors ce qui peut paraître cher pour des PDF mais les patrons de Closet Core Pattern sont vraiment des leçons de couture moi j'ai cousu le alors j'allais dire le pyjama Fallon c'est pas ça c'est le pyjama Caroline de chez eux et vraiment les pas à pas sont expliqués tout est en photo c'est clair si je vous donne envie de coudre et que vous ne savez pas trop dans quoi vous lancez franchement allez voir chez eux ça fait un peu un style d'Ironndoo mais l'offre de patrons et de taille enfin quoi qu'il y a eu des efforts enfin il y a eu plus de taille maintenant aussi chez Dirandoo mais allez jeter un coup d'œil alors là crush absolu j'ai pas encore acheté le patron mais ça va pas tarder c'est le patron Sylvie de Apolline Pattern je vous mets ici le schéma technique c'est j'adore alors c'est une j'ai même pas besoin de regarder ma fiche pour vous en parler tellement j'ai regardé donc il est disponible en pdf et en pochette moi je pense que je prendrais de pdf en fait c'est une blouse à manches raglant avec des manches XXL super bouffantes c'est la fête de la bride au niveau des poignées de manches mais alors vraiment ça remonte très haut donc on n'est pas trop embêté dans la vie de tous les jours disponible du 32 au 52 et les manches raglants c'est vraiment confort et puis cette blouse elle est vraiment mais trop trop canon nous voilà arrivés à la fin de cet épisode j'espère que celui-ci vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce n'oubliez pas de vous abonner ça vous permettra de ne rien rater de partager parce que ça donne un petit peu de visibilité à ma chaîne ce qui ne fait pas de mal toujours plaisir à échanger avec vous donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire je vous embrasse créez ça fait du bien ça vide la tête c'est que du bonheur je vous embrasse et je vous dis à très vite salut j'ai oublié de vous dire que j'ai créé une fiche ravelerie avec vos propositions de modèles pour utiliser les laines industrielles dont je vous parle dans l'épisode 36 vous pouvez donc retrouver ces modèles dans mes favoris ravelerie sous l'intitulé épisode 36 je vous remercie toutes pour ces partages et je les partage à mon tour en me disant que ça pourra peut-être en inspirer certaines parmi vous je vous remercie je vous dis à bientôt salut au revoir au revoir au revoir